Notre invité café, les prises et saisies de stupéfiants en Guyane pour 2018. Nous en parlons avec le directeur régional des douanes, Alexis Lopez, notre invité café ce matin. Et il répond aux questions de l'équipe du Mayuri Info. Bonjour Alexis Lopez. Bonjour. Alors plus d'une tonne de cocaïne saisie en 2018 chez nous, doublée par rapport à l'année précédente. Alors je me demande finalement s'il faut s'en réjouir ou s'en indigner. Pour vous c'est quoi ? Joie ou indignation ? Je vais être très clair. Pour les agents qui ont fait les constatations, c'est plutôt bien. Malheureusement, je suis aussi un citoyen, responsable de public. Ça veut dire que le trafic a augmenté. Et cela confirme l'idée que la Guyane reste une plaque tournante du trafic de drogue dans la zone ? C'est une plaque tournante. En tout cas, c'est un lieu, un vecteur de passage et un vecteur de passage aérien. C'est ça la caractéristique du trafic de cocaïne qui est constaté et saisi ici en Guyane. Alors plus les prises sont importantes, cela suppose à l'inverse également, que plus les quantités qui passent sont de plus en plus importantes également. Alors ça veut dire qu'en fait, puisque je vais le dire directement, nous sommes à effectif constant. Nous avons saisi davantage de cocaïne à chaque prise. C'est ça qui est important. Parce que nous sommes recentrés sur les grosses quantités, notamment celles qui sont transportées dans les bagages et à corps. Alors 500 passeurs interpellés en un an, en gros ? Oui, c'est ça. Alors cela veut dire quoi ? Que vous disposez de plus en plus de moyens pour vous adapter à ce trafic, pour interpeller les patients ? Ça veut dire que le ciblage, c'est dans le jargon douanier une technique de repérage des personnes qui ont un profil de passeur. Cette technique de ciblage est de plus en plus mise en avant par les services de Cayenne. Vous parlez de ciblage, technique de repérage. Est-ce que le délit de faciès, comment éviter le délit de faciès dans tout cela ? Ça, c'est une question qu'on nous pose de manière assez rituelle. Mais la technique de ciblage est exactement la même quand vous arrivez à Roissy, que vous venez d'un pays du sud-est, asiatique, ou quand vous venez d'Israël. Donc, si vous voulez, il y a toute une série de questions qui sont posées, qui n'ont rien à voir avec la personne. Mais à partir de quels critères se fait ce ciblage ? Une question qui est très simple, que tout le monde connaît. Lorsqu'on interroge quelqu'un, qu'on lui demande où il va, comment il a payé son billet, c'est la base du questionnement qui est fait par les douaniers. Et chez nous, ce sont les personnes qui viennent principalement du Suriname ? Alors, ils ne viennent pas spécialement du Suriname. Le profil type, il faut être clair, c'est un jeune homme qui vient de l'ouest guyanais, 60%, qui n'a pas de travail. Et donc, ça, c'est quand même une grande caractéristique. Néanmoins, à côté de ce profil type que chacun peut imaginer, il y a d'autres personnes, monsieur et madame tout le monde. Nous avons des femmes enceintes, des personnes qui font transporter la drogue par leurs enfants, des personnes qui sont en rapatriement sanitaire, par exemple. Vous voyez, on n'est pas sur un seul schéma. Et si les données ne faisaient que ce seul schéma, ils se tromperaient. Alors, on a aussi des personnes de nationalités diverses, hollandaises, vénézuélènes. Donc, c'est très varié. Alors, le jeune homme qui porte des loques, c'est habillé d'une façon pas très classique. Il peut constituer une cible pour vous ? Je vais vous dire, on le repère plutôt au retour lorsqu'il s'est acheté une casquette de Varck. Olivier Damone. Oui, justement, ma question, c'est surtout de savoir, est-ce que, justement, au fil des années, les profils n'ont pas changé ? Ce sont toujours les mêmes caractéristiques. Vous avez parlé, par exemple, des achats de billets d'avion. Voilà, c'est toujours les mêmes procédés pour les mules. Mais c'est tristement la réalité, bien évidemment. Alors, nous, nous avons fait cette étude. Je veux dire, c'est de plus en plus facile pour vous, du coup, pour les identifier ? Alors, encore une fois, nous recherchons les profils qui sont les plus intéressants en termes d'efficacité, ce que nous appelons l'efficience. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux prendre une personne, comme on dit, une mule qui a, excusez-moi pour les auditeurs du matin, un serré ou un géré, qui va transporter jusqu'à, allez, au maximum 500 grammes, ou alors celui qui transporte 9 kilos dans ses bagages ? La question se pose. Alors, depuis le début de l'année, il y a une nouvelle mesure, que vous avez présentée en fin de semaine, qui avait été révélée juste avant par Mediapart. Préventivement, on arrête les mules supposées avant même qu'ils prennent l'avion. Un arrêté préfectoral le peut. Donc, on n'attend pas que l'infraction soit commise. Il n'y a pas forcément de contrôle sur ces jeunes-là. Est-ce que là, ce n'est pas une atteinte au droit ? Est-ce que, sous couvert de lutte contre le trafic de drogue, on ne fait pas des atteintes au droit de l'homme ? Simplement, il y a la liberté de circuler. Écoutez, le commentaire sur la validité juridique de cet arrêté ne m'incombe pas, surtout que cet arrêté n'est pas pris sur initiative de la douane. Nous y participons pour repérer, comme je l'ai dit, pour cibler les personnes. La question de fond que tout le monde doit se poser, c'est quelle est la réponse à un phénomène de masse ? Et quand je dis un phénomène de masse, tout le monde le qualifie aussi de vague. Moi, je le qualifie de submersion. Quand vous expliquez que nous avons arrêté 480 mules, ça ne donne qu'une idée. Si je rajoute les mules saisies en 2018 par Orly, on arrive presque à 900 mules. 900 mules, c'est-à-dire plus de 3 ou 4 avions. Vous imaginez que c'est un phénomène qu'on ne peut pas traiter de la même manière que lors d'une petite constatation qu'on voit une fois par an. Donc, par rapport à un phénomène de masse, je crois qu'il faut avoir une attitude de responsabilité et de réponse de masse. Et les moyens ne sont pas énormes. Il faut tenter un certain nombre de choses. Je pense que les autorités ont pris cette décision et elle marche. En somme, on nous dit qu'il faut savoir ce qu'on veut. Un phénomène exceptionnel, un moyen exceptionnel, un mesure exceptionnelle. Non, pas tout à fait. Parce que nous sommes dans un état de droit. Et ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Il y a simplement des parallèles qui sont faits. Je pense notamment à la loi anti-wiligan, qui fondait déjà ces contrôles. Ces contrôles. Avant l'entrée sur les stades. Donc, je veux dire, cette capacité du législateur à traiter un phénomène de masse, il est déjà en germe dans la loi. Donc, c'est en quelque sorte un outil supplémentaire. Je dis bien supplémentaire. Parce que le but, c'est quand même, pour ceux qui passent quand même, de les arrêter à un moment donné. Que ce soit ici à Cayenne, que ce soit en métropole. Donc, pour vous, il n'y a pas de tête au droit. Malik Attaï. Oui, une petite question sur le poste à Irakoubo. Est-ce que vous avez des prises effectuées sur ce poste-là ? Et une fois que la mule est arrêtée, est-ce qu'on arrive à remonter, justement, à ce sens commoditaire ? Alors là, petite précision, nous sommes au service des douanes territoriaux. Et la question que vous posez, elle concerne d'autres administrations partenaires. Mais je veux bien y répondre. Savoir que Irakoubo, c'est ce qu'on appelle un PCR, un point de contrôle routier qui est tenu par les gendarmes et qui contrôle toutes les personnes qui viennent de l'ouest guyanais. Mais à ce titre-là, ils constatent des infractions, toutes sortes d'infractions, notamment celle des mules. Pour autant, est-ce que c'est le lieu de refoulement principal ? Non, bien évidemment, ça reste l'aéroport. Une dernière question. Justement, alors, en mot sur l'aéroport, vous avez parlé tout à l'heure des moyens qui sont constants. Récemment, les douaniers à l'aéroport se sont mobilisés en contrôlant systématiquement tous les passagers. C'était pour, justement, protester contre le manque de moyens. Est-ce que vous avez un bilan de cette opération ? Est-ce que ça vous a permis, justement, de faire d'autres découvertes juste dans ce cadre-là, de fouilles systématiques ? Alors, écoutez, vous faites allusion en deux choses. Un mouvement d'humeur des douaniers pour, comment dire, sensibiliser, c'est le terme qu'ils ont utilisé, les passagers ou ce trafic, si jamais on devait contrôler tout le monde ? Alors ça, c'est une chose. Après, le manque de moyens, c'est une autre discussion. Clairement, si on devait contrôler tout le monde, on renverserait la logique, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne peserait pas sur le trafic lui-même ? Est-ce que les avions partiraient à l'heure, voire mer partiraient ? Donc, je pense qu'il faut concilier à chaque fois, que ce soit pour des marchandises ou que ce soit pour des personnes que nous contrôlons, il faut concilier la fluidité des personnes qui sont en règle, de ceux qu'il faut absolument contrôler, parce que nous avons des idées sur les fraudes potentielles qu'elles sont amenées à faire. Alexis Lopez, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. L'Invité Café Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada